on va préparer notre live bonjour à tous bonjour bonjour en ce bon matin alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire et donc on va tout de suite démarrer bonjour Marie, bonjour Dominique, bonjour Céverine, bonjour Tissi, bonjour bonjour alors j'espère que vous allez tous bien en profit du soleil et on va faire une petite recette toute fraîche qui est géniale c'est la petite mousse au thon alors cette recette je vais la dédier pour ce soir puisque nous sommes à Sosaïm avec notre directeur de région donc Thibault pour présenter un peu les opportunités de notre métier donc si vous êtes dans le 68 si vous êtes autour de Mulhouse ou même Colmar n'hésitez pas à nous rendre visite ce sera à 19 heures et vous ça va vous permettre de déguster des belles choses et de nous rencontrer avec quand même on a la chance ce soir que Thibault soit avec nous et c'est à d'hôtel Kyria de toute manière je vous remettrai un petit message oui grand 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 soleil on espère que ça va durer un peu j'ai pas trop 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 d'espoir mais bon allez on va espérer que ça va durer un peu alors on va déjà commencer par utiliser notre beau moule spirale celui ci est juste trop trop beau pour des petites recettes donc de mise en bouche aussi bien sucré que salé donc la première recette sera sans cuisson et après on va faire un classique c'est le d'aqua au chocolat donc qui est vraiment également une petite petite recette qui plaît toujours énormément alors déjà c'est simple et c'est hyper bon et ça va me permettre d'utiliser les blancs d'oeufs que j'ai là sous vide comme on fait pas mal de glace en ce moment bas c'est l'occasion de faire une petite recette bonjour à tous bonjour bonjour c'est ravi de vous voir ce matin surtout vraiment un grand merci par avance n'oubliez pas de partager le live ça me permettre d'avoir la visibilité de me faire connaître au niveau des réseaux et surtout ça nous permet de continuer donc à promouvoir ce beau produit de chez Guy de Marle donc merci par avance vous allez prendre le pichet le pichet c'est vraiment un produit super facile parce qu'on va l'utiliser aussi bien pour aller verser dans les empreintes mais surtout pour faire de suite notre préparation donc dans le pichet on va donc commencer par prendre du thon donc du thon en bois du thon nature du thon à l'huile ce que vous avez juste sous la main ça c'est vraiment quelque chose de super pratique on a toujours à la maison oui on va rester positive Dominique c'est clair d'ailleurs on n'a pas le choix bonjour Annie bonjour Isabelle ici nous avons de la crème fraîche de la crème fraîche liquide alors cette recette elle va passer un petit coup au congélateur pour une prise rapide pour avoir un démoulage parfait puisqu'il n'y a pas de cuisson nous avons de la mayo donc je vous remettrai les quantités exactes nous avons du fromage blanc alors là c'est du fromage blanc maison que j'ai fait dans la boréalia de toute manière je vous remettrai la recette très exactement sur le club elle n'y est pas encore mais je vais la mettre donc c'est tout simplement 100 g de fromage blanc avec un litre de lait et on met 12 heures dans la boréalia puis on laisse refroidir et on déguste et c'est vraiment un grand grand plaisir donc ici nous avons de la ciboulette du jardin donc ça c'est top parce qu'en ce moment ça pousse tout seul donc voilà hop la ciboulette c'est génial ça ne demande pas d'entretien du tout bonjour à tous en tout cas j'espère que vous allez tous très 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 bien et que vous avez pu profiter des guides parce que c'était vraiment hyper avantageux voilà mais bien entendu vous avez toute l'année des promos bonjour j'ai dit des promos des offres et ça c'est vraiment génial donc du persil donc n'oubliez pas le persil la ciboulette si vous en achetez vous devez en acheter vous pouvez le garder sous be safe sans aucun problème et ça vraiment c'est de belles économies et c'est vraiment un plaisir quand on ouvre son réfrigérateur et que tout est frais et beau et prêt à l'utilisation donc là nous avons ici de la maillot de la crème fraîche du fromage blanc nous avons notre thon maintenant il nous faut la gelée alors la gelée je vais vous expliquer c'est donc des sachets de gelée vous allez prendre et vous allez le délayer dans l'eau bouillie enfin il faut le faire bouillir donc vous le mettez dans la casserole vous mélangez bien vous amenez ça au bouillon et vous laissez refroidir parce que si je mets ma gelée toute chaud dans ma maillot et dans ma crème fraîche ça va pas du tout être apprécié donc on va mettre du sel et du poivre dans la préparation alors pas de trop un peu de sel et du poivre on rajoute la gelée c'est une vieille recette type alors je ne sais pas dominique en tout cas cette recette me vient d'un livre betty bossy donc c'est une alors comment on va dire ça une légende une personne en fait qui fait énormément de recettes en suisse et cette recette est issu de ce livre voilà alors c'est fort possible que vous l'ayez déjà vu chez une conseillère tu peux avoir en tout cas moi je la tiens donc d'un livre de chez betty bossy et franchement elle est super bonne donc là nous prenons un bâton plongeur mais c'est fort possible qu'elle ait été reprise par d'autres vous avez ici donc le plongeur Wilson vous allez mélanger et on va la mettre dans nos empreintes en tout cas ça fait plus de 20 ans que je la fais celle-ci et du coup c'est vrai qu'elle est vraiment très 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 facile très agréable et surtout très bonne en été parce qu'on peut la laisser au congèle et on sort ce dont on a besoin qu'est ce que je fais marie josée je fais des petites mousses au thon vous l'avez vu passer et pourtant j'avais l'impression qu'ils se cachaient clérise en fait des petites mousses au thon tu sais avec la gelée qu'on va mettre donc qu'on va passer au congélateur et que je vais poser sur un petit four salé alors je vais prendre un petit ritz donc je sais pas si vous connaissez ça j'ai envie de vous montrer ce sont des petits gâteaux rond qu'on trouve facilement en magasin alors bien entendu on peut les faire soi même mais là j'avoue que je n'aurais pas vraiment le temps de les faire du coup j'ai pris ça ça fait juste le diamètre qu'il faut pour les poser dessus voilà donc là on va mettre ça dans les empreintes et c'est vrai que le petit spirale il est tellement joli vous pouvez sans aucun problème mettre sur le petit creux une petite mousse un petit fromage blanc et ça c'est trop bon bonjour à tous bonjour bonjour ouais c'est vraiment vraiment ça c'est une recette à dire elle est vieille comme le monde elle est moi ça fait 25 ans que je suis chez Guy de Marle et je pense que je l'avais sorti de ce livre parce que vraiment c'est une ancienne recette que je faisais déjà avant d'avoir les mouilles Guy de Marle et qui est vraiment excellente en été vous préparez ça vous avez des mariages des baptêmes des fêtes de famille vous en préparez des plats que vous mettez au congélateur et c'est vite fait c'est bon et c'est toujours très agréable et c'est vrai que le thon la maillot la gelée ça donne un petit air ça donne quelque chose de frais et en plus on n'a pas besoin de passer au four donc on n'allume pas le four et ça c'est aussi super quand on a des en fait il ne s'est pas vraiment caché mais il est parti au travail il ne voulait pas me déranger allez on va dire ça comme ça il ne voulait pas me déranger mais là il est parti au boulot voilà donc là vous remplissez déjà environ aux trois quarts s'il vous en reste vous rajoutez par dessus de toute manière comme c'est une prise au froid ça n'a pas d'importance que ce soit rempli un peu plus ou un peu moins la seule chose qui est important c'est que quand on dit moule il est après tous la même hauteur bonjour sylvie pas de souci pour le retard bonjour nadia oui oui émilie je pose sur le biscuit à la sortie du congélateur alors comme ça ne rend pas d'eau puisque c'est de la gelée ben il n'y a aucun souci ça ne va pas ramollir le biscuit alors il m'est même déjà arrivé pour des gros préparatifs de déjà les sortir congelés de les mettre sur les biscuits et de les remettre au congélateur pour des raisons côté pratique de mise en place au dernier moment donc vraiment il n'y a pas de problème avec plaisir émilie voilà donc là on a ici notre plaque qui est remplie voilà on tapote un peu pour égaliser et on va mettre ça au congélateur tout à l'heure de toute manière je vous remettrai une photo pour la finition quand je l'aurai faite et donc ça ce sera que c'est après midi puisque je l'emmène ce soir pour notre comme je vous le disais avant si vous êtes dans la région moulousienne ou colmar ou juste banal 68 et que vous avez envie de 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 venir à notre rencontre n'hésitez pas la congélation est rapide oui alors j'ai envie de dire oui parce que ça met à peu près à l'est une heure de de de